Bonjour, saviez-vous que le melon n'a pas toujours été consommé comme un fruit ? A l'origine, cette cucurbite assez de petite taille était peu sucrée et se dégustait poivrée et vinaigrée. Au fil des siècles, elle a gagné en volume et en saveur. En France, on produit les melons principalement dans le sud-est, le sud-ouest et la région centre-ouest. Leur saison démarre en juin et se poursuit jusqu'à la fin de l'été pour la plupart des variétés. Le melon charentais ou cantaloup est le plus répandu. Sa peau est lisse et de couleur vert clair, sa chair sucrée et orangée. Il y a ensuite les melons à l'écorce liégeuse en relief comme le charentais brodé ou le gallia qui devient de plus en plus populaire avec sa chair verte. Enfin, vous trouverez ceux de forme ovale jaune canarie et vert-olive avec une chair blanche. Pour être savoureux, un melon doit être lourd et ferme mais aussi exhaler une belle odeur, signe de maturité. Et si son pédoncule est craquelé ou se détache facilement, cela signifie qu'il est gorgé de sucre. En cuisine, il se déguste en apéritif ou en entrée avec du jambon cru, en soupe fraîche ou en bille, dans des salades composées. Vous pouvez aussi le servir très frais accompagné d'une goutte de vin cuit ou de liqueur. Côté dessert, il agrémente vos salades de fruits et fait une excellente base de sorbet. En plus d'être rafraîchissant et peu calorique, le melon est très riche en bêta-carotène, réputé pour ses vertus antioxydantes mais aussi en vitamine C et en potassium. Alors ne vous en privez pas, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada